Qu'il vous plaise, avant toute chose, de recevoir mes salutations quant à votre présence remarquable en ces lieux, où nous sommes conviés à la célébration de la Journée Mondiale des Enseignantes et Enseignants. Je salue cette présence car j'y perçois l'importance que vous attachez à la formation de nos enfants et à la reconnaissance due à leurs formateurs, ces sculpteurs d'un autre genre. En effet, qui n'est pas passé par les mains de ces sculpteurs ? Qui n'a pas été façonné par eux ? Du plantain au cadre le plus élevé de l'administration publique, du soldat au général, du vendeur à l'homme d'affaires le plus prospère. Tous, et bien tous, nous leur sommes rédévables. Rédévables sans doute. Mais n'y a-t-il pas lieu de nous demander si son statut social actuel est au diapason de ce que nous avons reçu de lui ? Un ancien bleu-blanc de cette école est digne fils. Devenu gouverneur de notre province, vous décernera un trophée dit bleu-blanc. Nous citons son excellence, monsieur le gouverneur Mathias Kabea-Massabuti. Son excellence, messieurs le gouverneur, distingués invités, mesdames, messieurs, chers et sortissantes, chers élèves. Quand nous scrutons le système éducatif à travers le monde, force est dénotée que l'enseignant demeure le qui vaut de tout développement harmonieux. Il est le formateur des jeunes appelés à prendre leurs élèves dans notre pays. Dans cet ordre d'idée, son excellence, messieurs, le président de la République s'est impliqué pour appliquer la gratuité de l'enseignement. Un notaire français disait, Victor Hugo, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. L'aîné dans le Rousseau, c'est la faute à Rousseau. Mais l'enseignant, quant à lui, déclare ce qui suit. Dans un amour incommensurable et dans un amour inextinguible, je dois enseigner de manière incommensurable pour rendre mes élèves capables afin de mériter un salaire honorable car je suis un partenaire incontournable. J'ai un poème intituleux « Informateur ». Informateur, je suis un enseignant, un heureux gagnant. Je suis un formateur, un grand facilitateur. Les ministres et les députés, c'est moi qui les ai formés. Les cultivateurs, autres aboches en fait. Moi, je suis un enseignant, un heureux gagnant. Les chefs de l'État et ses conseillers sont passés par mon atelier. Les banquets et les médecins ont appris à lire, à écrire de ma main. Pauvre instituteur, vous tous, mes anciens apprenants, ayez une dose de reconnaissance. Votre indifférence à ma souffrance. Le plus grand mot que nous pouvons vous adresser ce jour, messieurs les gouverneurs, c'est vous dire merci. Merci aux parents, merci aux anciens, merci aux sœurs missionnaires. Grand merci pour nous avoir honorés. Grand merci pour avoir inculqué dans la mentalité de nos élèves les sens de reconnaissance envers l'enseignant rempli de connaissances, car il est homme des sciences. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province éducation orientale, que vive l'Institut Pogolo Christophe Mou, notre amère nourricière, que vive les anciens des Pogolo Christophe Mou, je vous remercie. Dans ce contexte, permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, pour avoir placé l'éducation parmi les axes prioritaires de son programme d'action et pour les efforts qu'il déploie pour l'amélioration des conditions des enseignants du primaire, du secondaire et de l'université. De nombreux services spécialisés ont été mis en place en vue du renforcement des capacités des enseignants à travers une formation continue et l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. sans oublier l'instauration du dialogue entre le gouvernement de la République et les professionnels de la CRES. Les thèmes choisis cette année pour la célébration de la Journée Mondiale des Enseignants, à savoir la transformation de l'éducation commence par l'enseignant et porteur d'espoir. En effet, elle ne se veut pas seulement un hommage à rendre aux enseignants, elle se veut aussi et surtout un espace de la revalorisation du métier de l'enseignant afin qu'il redevienne en fait et en vérité les beaux métiers comme jadis et que l'enseignant redevienne une référence, un modèle pour les enfants et la société. C'est l'occasion. La communauté mondiale, la communauté nationale d'investir dans l'enseignant, de penser au soutien à lui apporter pour l'épanouissement de son talent et de sa vocation au service de la jeunesse. Chères enseignantes, chers enseignants, vous, nos parents de la science et de notre armement moral et intellectuel, permettez-moi ici et maintenant de rendre grâce à ces lieux infiniment bons au nom de la population de notre province, en celui du gouvernement provincial et au mieux propre pour vous avoir placé sur le chemin de chaque enfant est-cassaïen. déniers recevoir ici l'expression de notre gratitude en même temps que notre demande de pardon pour le paix des gares dont vous avez été victime de la part de certains d'entre nous. Mon gouvernement et moi-même sommes à vos côtés et fiers de votre héritage, vous accompagnant dans la mesure du possible dans l'accomplissement de votre noble métier, mieux de votre noble vocation. Bonne fête, chers enseignants et enseignants, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kassai oriental, que vive les enseignants et enseignants de la province du Kassai oriental. Je vous remercie. Merci.